La jeune dame qui aborde un pantalon vert. Ngonda vit à Paris avec M. Deschapuis, le blanc à l'intérieur du taxi, c'est son fiancé. Il file le parfait amour jusqu'à il y a deux semaines. Ngonda décide alors de prendre des vacances pour se rendre au Cameroun à Douala. Au moment de se dire au revoir, Deschapuis laisse entendre à sa fiancée qu'il va devoir s'absenter pour se rendre à Nice. Ngonda va d'ailleurs lui faire un prêt de 3 000 euros, soit 2 millions de francs CFA, afin qu'il puisse se distraire pendant son absence. Or, Ngonda, au moment où elle prend l'avion pour se rendre à Douala, est loin de s'imaginer que M. se servira des 2 millions pour se rendre au Cameroun par devers elle. Pire encore, Deschapuis vient à Douala à l'issue des aviancés, qui se trouvent dans la même ville pour passer des bons moments avec une autre demoiselle, rencontrée, lors d'un séjour ici, avec sa fiancée. L'affaire va durer deux semaines jusqu'à ce qu'un jour, ce lundi 1er septembre, Ngonda, en se promenant dans les rues de Douala, à Aqua, aperçoit son fiancé assis sur la banquette arrière d'un taxi, et à côté de deux brunettes, c'est l'étonnement. Ngonda immobilise alors le taxi. C'est la catastrophe. Descendez messieurs, mon fiancé, s'écrit-elle. De l'autre côté, la brunette ne veut rien entendre et s'accroche sur le blanc. L'une des filles qui tenait compagnie à Deschapuis, en pointe Ngonda, c'est la bagarre. Le taxi profite du cafouillage pour que le blanc et sa nouvelle coqueluche s'évaporent. Ngonda s'accroche alors sur la portière du taxi qui roule très vite. La foule s'affole. Les éclats de voix et les noms d'oiseaux fusent de toutes parts. La jeune dame ne veut rien entendre. Ngonda veut une seule chose, c'est deux millions. Au finish, Ngonda, son fiancé et l'autre fille se sont éloignés et l'affaire se terminera au commissariat à la demande de Ngonda. Un autre fait divers qui va alimenter les commentaires dans les chômières de la ville de Joana. 340 stagiaires de la communauté urbaine d'Idea ont reçu leur prime de fin de stage vendredi dernier dans les locaux de l'hôtel de ville. A l'occasion, élèves, étudiants et en 4 heures ont pour la dernière fois échangé sur l'objectif de ce stage de vacances. La première des choses, c'est que nous les aidons. Sous-titrage Société Radio-Canada